Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'enseignement de physiologie animale. Nous sommes dans le chapitre 2, consacré aux relations entre les animaux et la température. La précédente vidéo, vous avez présenté les endothermes dans leur environnement thermique. Cette vidéo, qui correspond à la troisième partie du chapitre 2, concerne les ectothermes face aux contraintes thermiques. Ces ectothermes sont ici illustrés par la grenouille des bois. On verra notamment son adaptation dans un environnement froid. Et ici, l'iguane des Galapagos, on verra notamment une régulation physiologique de sa température. Une première partie est consacrée au comportement et au préférendum thermique des ectothermes. La régulation comportementale de la température interne, ce qu'on appelle aussi le comportement de thermorégulation écologique, est un moyen essentiel utilisé par les ectothermes pour contrôler leur température centrale. Et nous verrons un peu plus tard dans cette vidéo qu'il existe aussi, chez les ectothermes, des régulations physiologiques. Je reprends ici l'exemple du lézard agile, qu'on avait évoqué dans la première vidéo consacrée aux relations entre animaux et températures. Et chez ce lézard, on va étudier l'influence des variations de la température externe sur sa température corporelle. Le lézard est placé ici en laboratoire, c'est-à-dire dans des conditions où l'animal ne peut pas choisir de séjourner dans telle ou telle zone thermique. On obtient à ce moment-là le graphe suivant, donc la température corporelle est indiquée en ordonnée, la température ambiante en abscisse. Et on voit ici, on obtient le graphe qui est représenté ici en bleu, qui est que plus la température ambiante diminue, plus la température corporelle du lézard diminue. Le lézard ne peut que subir ici les variations de température de son environnement, et donc sa température interne ne peut que suivre passivement les variations de température externe. Souvenons-nous que le métabolisme des ectothermes, contrairement à celui des endothermes, est insuffisamment intense pour permettre à l'animal d'élever sa température quand l'environnement est trop froid. Si ce même lézard est placé dans un environnement qui lui permet de séjourner préférentiellement dans telle ou telle zone thermique, on aura une courbe tout à fait différente, qui est présentée ici, toujours chez le lézard. On va regarder uniquement ce qui se passe pendant la journée, on reviendra sur ce graphe pour voir la partie nocturne. Pendant la journée, on voit que la température de l'air varie. Vous voyez ici, alors que la température du corps du lézard, qui est représentée en bleu, reste relativement constante. Donc on n'est plus dans les conditions où, comme tout à l'heure, le lézard a la même température que son environnement. Alors pourquoi ? Simplement parce que le lézard va adopter ici un comportement thermorégulateur, parce qu'il va pouvoir choisir de séjourner préférentiellement dans telle ou telle zone. Et notamment ici, il va en permanence se déplacer alternativement entre le soleil, où à ce moment-là sa température corporelle s'élève, et l'ombre, où sa température corporelle diminue. Et par ce déplacement alternatif entre ombre et soleil, il parvient à maintenir sa température corporelle relativement constante. Alors lorsqu'on place un animal ectotherme dans une enceinte qui présente un gradient de température, l'ectotherme va séjourner préférentiellement dans une zone dont la température sera qualifiée de préférendum thermique, ou de thermopréférendum. Et on va voir ici quelques préférendums thermiques d'animaux ectothermes, que ce soit des animaux, on verra, aquatiques ou terrestres. Alors ici, le saumon de l'Atlantique, l'oncorincus nerca, a un optimum thermique, un préférendum thermique, ici, de 18 degrés. Donc il va séjourner préférentiellement, s'il le peut, dans une eau dont la température est à 18 degrés. Le crapaud, Buffo-Boréas, a un préférendum thermique, ici, qui est de 27 degrés. Donc là encore, il va préférentiellement choisir une zone dont la température est de 27 degrés. J'ai résumé ici, sur ce tableau, quelques températures préférées d'ectothermes, aquatiques ou terrestres. On voit que les poissons, exemple, truites arc-en-ciel, saumons de l'Atlantique, ont des préférendums thermiques entre 15 et 20 degrés. Les reptiles, ici, alligators, iguanes, lézards, ont des températures préférentielles entre 30 et 38 degrés. Et les amphibiens, illustrés ici par le crapaud, ont une température préférentielle de 27 degrés. C'est-à-dire, en gros, les amphibiens ont un thermopréférendum qui est un peu intermédiaire entre celui des poissons et celui des reptiles. Alors, ce qu'on va faire ensuite, c'est une mesure de la croissance des hectothermes en fonction des variations de la température de l'environnement qui, elle-même, influencent la température corporelle. Donc, deux exemples, ici, de la relation entre la température corporelle imposée par l'environnement dans lequel sont placés les hectothermes et leur taux de croissance. Tout d'abord, chez le saumon, on corincus nerca, on a mesuré ici la prise de poids journalière et on observe que la croissance maximale se situe aux alentours de 15 degrés. Cette valeur correspond à ce qu'on appelle l'optimum thermique, c'est-à-dire que dans des conditions où la température correspond au préférendum thermique, eh bien, la croissance de l'ectotherme est optimale. Même observation, ici, chez le crapaud, buffo-boreas, on a mesuré sa croissance linéaire par gramme de nourriture consommée et là encore, on observe que la croissance est optimale vers 27 degrés, c'est-à-dire vers une zone thermique qui correspond à son thermopréférendum. Donc les hectothermes, lorsqu'ils sont dans un environnement qui le leur permet, choisissent de séjourner dans les zones dont la température leur assure le maintien de leur température interne et leur croissance est alors optimale. Nous allons maintenant étudier les hectothermes dans des environnements froids et glaciales et nous allons voir que les liquides corporels de certains hectothermes acclimatés au froid contiennent des substances antigels. Nous verrons deux types d'antigels. Nous verrons tout d'abord la production d'osmolites, abaissant le point de congélation des liquides corporels et puis nous verrons ensuite les protéines antigels de certains poissons des eaux polaires. Alors parce que la température corporelle de nombreux hectothermes dépend beaucoup de la température ambiante, le gel est une menace pour les espèces vivant dans des environnements très froids. La formation des cristaux de glace représentés ici dans une cellule est généralement mortelle car au fur et à mesure que les cristaux de glace grossissent, ils vont provoquer la rupture de ces cellules et vont donc les détruire. Aucun animal n'est réputé survivre à une congélation complète de ces tissus, mais nous verrons que certains peuvent approcher d'un tel état. Donc pour éviter cette menace pour les cellules que constitue la croissance des cristaux, nous avons en fait chez certains ectothermes l'utilisation de substances antigels. Alors quelques mots sur le mode d'action d'un antigel. Dans notre quotidien, nous avons recours à différentes méthodes pour nous préserver des dangers du gel. Ainsi, les automobilistes par exemple ajoutent des produits antigels comme l'alcool éthylène glycol, dans l'eau du circuit de refroidissement du moteur ou dans le liquide du lave-glace de leur voiture pour éviter que ces liquides ne se congèlent, ne gèlent dans des conditions de température basse. De même, on sale les routes verts glacées pour les dégeler. Alors le point commun entre l'alcool éthylène glycol et le sel utilisé pour dégeler les routes, c'est que ces deux substances sont très solubles dans l'eau, mais elles ne peuvent pas être incorporées dans les cristaux de glace. Donc ces substances vont déplacer l'équilibre entre l'état liquide et l'état solide vers la phase liquide. On dit en fait que ces substances abaissent la température de solidification de quelques degrés. C'est ce qu'on appelle aussi le processus de surfusion. La surfusion, c'est le maintien d'un fluide dans un état liquide en dessous de sa température de solidification. Alors pour comprendre ici l'intérêt de ces substances antigèles, nous allons évoquer ensemble une loi ancienne, la loi de Raoul, qui date de 1887 et qui peut être évoquée de la façon suivante. On peut noter que l'eau pure congèle à 0 degré et les solutés vont abaisser la température de congélation de l'eau. La température de congélation, on l'appelle aussi le point de congélation, on l'appelle aussi le degré cryoscopique d'une solution et on l'appelle delta T exprimé en degrés. Ce delta T, donc ce point de congélation, est d'autant plus bas que la solution contient davantage de particules dissoutées et la concentration en soluté est exprimée en osmol par litre, c'est le paramètre C ici sur la loi de Raoul. Alors Raoul avait observé que une osmol dans une solution abaisse la température de congélation de l'eau de 1,86 degrés. Donc du coup, on peut écrire la relation suivante qui est que le delta T en degrés Celsius, c'est-à-dire l'abaissement du point de congélation d'une solution, est égal à moins, température négative, 1,86 multiplié par la concentration en osmol par litre. Et on peut par exemple mesurer l'osmolarité C d'une solution quelconque, par exemple du plasma, par cryoscopie, c'est-à-dire en congelant cette solution et en regardant la température à laquelle la substance passe à l'état solide et en mesurant la température de congélation, on peut en déduire C. Donc dans la loi de Raoul, si on mesure delta T, on peut en déduire l'osmolarité d'une solution. Alors les ectothermes vont utiliser des osmolites pour abaisser la température de congélation de leur liquide corporel. Je vais prendre ici tout d'abord des exemples chez des papillons. Exemple, la noctuelle qui est un papillon de nuit, Epsilia transversa. Et puis un autre exemple aussi, Monema flavescens qui est un papillon qu'on trouve en Corée, au Japon et en Chine. Alors ici, ces lépidoptères vont avoir un liquide corporel qui contient du glycérol et la concentration du glycérol va croître en hiver. Je vous montre ici des courbes de variation saisonnière du contenu en glycogène, c'est la courbe qui est mentionnée ici, et en glycérol, c'est la courbe qui est mentionnée ici. Donc entre, vous voyez, le mois de septembre et le mois d'avril. Alors on note ici que le liquide corporel va contenir de plus en plus de glycérol au cours de l'hiver. Sa concentration, vous voyez, augmente pour être maximale au cœur de l'hiver. Ce glycérol est obtenu en fait au détriment du glycogène qui est stocké dans le corps gras parce que le froid déclenche la glycogénolysant. Et donc progressivement, on a une élévation du glycérol. La quantité de glycérol peut atteindre 30% de la masse corporelle au début de l'hiver. Et ce glycérol agit comme une substance antigel, comme un osmolite abaissant la température de congélation du liquide corporel. Son accumulation augmente l'osmolarité interne du papillon et va abaisser sa température de congélation vers moins 17 degrés. C'est-à-dire qu'il faut que les températures atteignent moins 17 degrés et plus basse encore pour qu'il puisse y avoir un début de congélation des liquides corporels. Notons qu'au début du printemps, la glycogénogenèse à partir du glycérol va permettre la reconstitution des stocks de glycogène au détriment ici du glycérol. Alors on a traité l'exemple ici des papillons. Un autre exemple ici chez un reptile, le lézard vivipare ou l'azerta vivipara. C'est un lézard qui vit en montagne, donc dans des conditions où les températures peuvent être très froides pendant l'hiver. Et on a mesuré ici la glycémie, c'est-à-dire la concentration sanguine en glucose de ce lézard au cours ici de l'automne et de l'hiver. Et bien on voit que la glycémie augmente très fortement en période pré-hivernale pour atteindre un maximum ici au mois de février. Vous voyez qu'on va augmenter près de 6 fois la glycémie entre sa valeur maximale en hiver et sa valeur de départ en automne. Alors la forte concentration de glucose dans le sang abaisse le point de congélation du sang. Donc exactement comme le glycérol abaissait la température de congélation chez l'épidoptère, c'est le glucose ici qui abaisse la température de congélation du lézard. Alors toujours chez le lézard vivipare, chez ce lézard de montagne, on a ici un histogramme qui montre les variations de teneur en osmolite dans le sang au cours de 3 périodes, septembre, janvier et avril. Dans la partie orangée, c'est les variations de glycémie qui sont mentionnées. On retrouve bien une forte élévation de la glycémie pendant l'hiver. Et puis ici, les bâtonnets violets mentionnent la concentration en inositol dans le sang. Et on voit exactement comme pour le glucose qu'il y a une très forte augmentation du taux sanguin d'inositol pendant l'hiver. Les deux substances, le glucose et l'inositol, sont des substances dont la forte concentration va abaisser le point de congélation du sang. Alors après avoir vu que les osmolites pouvaient abaisser la température de congélation des liquides corporels, je vais vous parler des AFP, les antifraise protéines ou protéines antigels des poissons des eaux polaires. Alors les poissons concernés, par exemple, le bocasson de Nicolai, le Trématomus Nicolai, qui est un poisson vivant dans les eaux de l'Antarctique, donc au pôle sud. Et puis la plie rouge, le Pseudo Pleuronectes Americanus, donc on l'appelle aussi le Carrelé qu'on trouve aussi dans des eaux froides d'Amérique du Nord. Alors ces poissons des eaux polaires ont adopté une autre solution par une production de protéines AFP, qui sont des protéines fabriquées par le foie et sécrétées ensuite dans le sang. Ces protéines antigels des poissons des eaux polaires vont en fait interagir avec les germes de cristaux de glace et ces protéines vont en fait inhiber la formation de glace et abaisser le point de congélation de leur environnement immédiat. Alors ces protéines antigels vont en fait se fixer à la surface des cristaux de glace. Elles vont s'insérer dans les cristaux de glace en formation, empêchant ainsi la croissance des cristaux de glace. C'est ce qu'on appelle l'effet Kelvin. Alors est représenté ici une de ces protéines antigels. En fait il s'agit d'un peptide qui est mentionné ici qui est le peptide, un glycopeptide antigel de la plie d'Amérique ou du carolet d'Amérique, c'est-à-dire du pseudo-pleuronectes Americanus qu'on a illustré tout à l'heure. Alors en fait c'est ce glycopeptide antigel c'est une courte séquence de 37 acides aminés qui s'enroulent en une unique hélice alpha, une hélice alpha qui fait 9 tours. Et vous avez un motif de liaison qui est impliqué dans le processus d'adhésion avec la glace. Ce motif sont deux acides aminés tréonine et asparagine qui sont répétés, vous le voyez ici, tous les 3 tours d'hélice. Et ces acides aminés peuvent établir des liaisons hydrogènes représentées ici en pointillé avec les oxygènes des structures répétitives du front de glace en formation ce qui va enrayer la croissance des cristaux. Notons que des protéines antigels ont également été identifiées chez des insectes, chez des arachnides et qu'il existe des applications envisagées de ces protéines antigels dans le domaine médical, par exemple dans la conservation d'organes ou de produits sanguins par congélation à des fins de transplantation ou des fins de transfusion. Après vous avoir parlé des substances antigels pour éviter la congélation des liquides extracellulaires, je vais vous parler au contraire des protéines de nucléation pour former vous allez voir des cristaux de glace et d'un processus de congélation des liquides extracellulaires. Donc on va démarrer tout d'abord en évoquant les protéines de nucléation. Alors certaines espèces, notamment certains insectes, certains invertébrés vont supporter la congélation. Par exemple ici la chenille du bombix du Groenland qui est gelée plus de 10 mois par an avec des températures de son environnement qui peuvent être inférieures à moins 50 degrés va en fait subir une véritable congélation par des processus qu'on va reprendre. Un autre exemple ce sont les balanes les balanes qui sont des crustacés et syripèdes et bien certaines balanes vont geler lorsqu'elles sont exposées au vent glacé à marée bassin. Quelques espèces de vertébrés peuvent également être capables de supporter des basses températures et subir finalement la congélation. C'est le cas par exemple de certains amphibiens comme la rainette versicolor il a versicolor ici à température normale ici à des températures par exemple inférieures à 8 degrés et bien l'amphibien ici vous voyez à peau bleue est dans un état de congélation sur lequel on reviendra. D'autres espèces peuvent supporter la congélation c'est l'exemple de certaines salamandres comme la salamandre de Sibérie qui est capable de survivre à des températures de moins 35 degrés. D'autres espèces de vertébrés sont capables de supporter de basses températures et des processus de congélation certaines tortues et certaines espèces de vertébrés de vertébrés reptiles comme le lézard vivipa qui peut donc entrer on l'a dit tout à l'heure en processus de surfusion grâce au glucose et à l'inositol qui s'accumulent dans le sang pendant l'hiver mais qui peut aussi entrer en congélation. Alors ces espèces doivent en fait limiter la formation des cristaux de glace aux liquides extracellulaires on l'a dit tout à l'heure parce que les les cristaux de glace sont mortels quand ils se forment dans les cellules ou qu'ils viennent par une croissance trop importante venir fendre les membranes cellulaires. Donc ces espèces vont limiter la formation des cristaux de glace aux liquides extracellulaires notamment dans la cavité abdominale dans la vessie entre les muscles dans les vaisseaux sous-cutanés on le reverra tout à l'heure avec la grenouille et ils doivent surtout maîtriser ce processus de congélation des liquides extracellulaires afin qu'ils ne se forment que des cristaux de petite taille et non pas des grands cristaux qui pourraient évidemment aller détruire les cellules. Donc ces espèces vont faciliter progressivement lentement la congélation des liquides corporels extracellulaires à l'aide de protéines particulières qui sont mentionnées ici par ces carévères qu'on appelle des protéines de nucléation ici elles sont par exemple présentées dans le cas de la grenouille des bois sur laquelle on reviendra donc ces protéines de nucléation sont présentes par exemple chez Rana Silvatica la grenouille de bois alors ce qu'on appelle la nucléation c'est le processus de formation d'un cristal de glace à partir d'un noyau et ces protéines de nucléation vont favoriser la formation simultanée de nombreux petits noyaux ce qui maintient la taille des cristaux de glace suffisamment réduite pour qu'ils ne provoquent aucun dommage mécanique aux cellules la formation de nombreux petits cristaux est donc favorisée par ces protéines de nucléation autour desquelles se forment les germes de cristallisation notons que des protéines antigels représentées ici par les triangles bleus sont également présentes et vont permettre d'éviter la croissance de ces cristaux de glace donc beaucoup de petits germes de glace mais aucun cristal long et tranchant de glace alors ainsi certaines espèces de vertébrés type grenouille tortue se protègent du gel en facilitant progressivement la congélation de leur liquide corporel à l'aide de protéines de nucléation et ces tortues ces grenouilles vont parvenir à survivre au gel sans dommage alors que près de 65% du contenu en eau de leur corps s'est transformé en petits cristaux de glace alors après vous avoir parlé des protéines de nucléation quelques mots sur les conséquences osmotiques de la congélation des liquides extracellulaires en effet les cristaux de glace ne contiennent que des molécules d'eau donc du coup au fur et à mesure qu'une partie du liquide par exemple ici extracellulaire se congèle et bien ça va entraîner une augmentation de l'osmolarité de la partie non gelée de ce liquide et donc progressivement au fur et à mesure que les liquides corporels extracellulaires se congèlent on aura une augmentation de l'osmolarité de ces compartiments extracellulaires alors vous vous souvenez que l'eau va diffuser vers les compartiments les plus concentrés en osmolite c'est l'eau de l'osmose et donc du coup la conséquence c'est que la formation de ces cristaux de glace dans les compartiments extracellulaires va entraîner une importante fuite d'eau du compartiment intracellulaire vers le compartiment extracellulaire et puis vous avez également une entrée possible de certains solutés donc du milieu extracellulaire vers la cellule à condition que la membrane soit perméable à ces solutés alors la conséquence de cette fuite d'eau c'est qu'elle va entraîner progressivement une réduction du volume cellulaire donc la cellule va avoir tendance à se rétracter et cette perte d'eau ou cette entrée éventuelle de soluté va aussi se traduire par une augmentation de l'osmolarité du cytoplasme et du coup par le mécanisme de surfusion c'est un processus qui permet d'éviter au cytoplasme de geler puisque rappelez-vous l'augmentation de l'osmolarité d'un compartiment va permettre d'abaisser sa température de congélation alors au-delà d'une certaine limite la réduction du volume cellulaire devient létale parce que la membrane va trop se rétracter et va finir par rompre donc attention il y a des limites évidemment dans la congélation des liquides extracellulaires alors je vais vous parler maintenant de la notion de substances cryoprotectrices qui sont mentionnées par les ronds jaunes donc les cryoprotecteurs alors cette limite que j'évoquais il y a un instant donc la limite au-delà de laquelle la réduction du volume cellulaire devient létale cette limite en fait n'est en général pas atteinte parce que les espèces qui supportent le gel vont accumuler aussi bien dans leur compartiment extracellulaire que dans leur compartiment intracellulaire de grandes quantités de substances qu'on appelle les substances cryoprotectrices donc mentionnées ici par les ronds jaunes donc soit à l'extérieur des cellules soit à l'intérieur des cellules et ces substances vont finalement minimiser la rétraction cellulaire provoquée par la congélation des liquides extracellulaires alors chez les insectes par exemple ces cryoprotecteurs sont notamment constitués par le glycérol dont je vous avais parlé tout à l'heure avec la surfusion chez les épidoptères chez les vertébrés c'est notamment le glucose qui va jouer le rôle de cryoprotecteur alors les basses températures associées à la réduction du volume cellulaire vont avoir tendance à déstabiliser les structures des membranes cellulaires et bien ces membranes sont également protégées par des molécules intracellulaires qui sont représentées ici par les ronds rouges qui sont des substances qui vont en quelque sorte protéger les structures membranaires de la déstabilisation un de ces protecteurs une de ces substances de protection est le tréhalose le tréhalose c'est un disaccharide en fait ce sont deux glucoses qui sont reliées et le tréhalose est une substance qui est utilisée aussi comme édulcorant en alimentation la proline également peut stabiliser les membranes cellulaires la structure phospholipidique des membranes la proline c'est un acide aminé en plus le tréhalose la proline vont exercer une action osmotique c'est à dire que ces agents protecteurs cytoplasmiques vont en quelque sorte abaisser la température de congélation et donc du coup vont participer à limiter la quantité de glace qui va pouvoir se former et ce sont des substances qui vont aussi limiter la fuite d'eau finalement hors des cellules alors la congélation et les hautes forces ioniques qui résultent de la congélation peuvent également dénaturer certaines macromolécules dont les protéines mais ces macromolécules sont également relativement protégées par la présence de substances protectrices type glycérol ou glucose alors je vais terminer ce paragraphe en vous présentant un exemple de processus de congélation de congélation maîtrisée de congélation lente d'une espèce de vertébré qui est la grenouille des bois rana sylvatica alors le le stimulus déclencheur ici c'est la formation des premiers cristaux de glace sur la peau qui est mentionné ici ce qui constitue un stimulus de type stress qui va déclencher la sécrétion par la surrénale d'une hormone qui est l'adrénaline et l'adrénaline va activer dans le foie une enzyme qui est la glycogène phosphorylase enzyme qui permet d'activer la glycogénolyse hépatique et donc vous allez avoir une très forte augmentation de la glycogénolyse dans le foie c'est à dire de la conversion du glycogène hépatique en glucose et donc la glycémie des grenouilles congelées va augmenter de près de 200 fois c'est à dire qu'on peut atteindre des valeurs de 90 grammes par litre de glucose dans le sang de cette grenouille cette glycémie va atteindre sa valeur maximale en quelques heures pendant plusieurs heures lors du processus progressif de congélation des liquides extracellulaires le rythme cardiaque de la grenouille va s'accélérer c'est un autre effet de l'adrénaline mais ici sur le coeur ce qui va faciliter ce qui est représenté ici en vert la distribution du glucose dans l'ensemble du corps ce glucose présente en fait quatre intérêts premièrement la production de glucose est peu coûteuse en énergie par rapport à la production d'autres substances antigels le glucose est un osmolite qui diminue le point de congélation donc ça permettra d'abaisser la température de congélation le glucose c'est un cryoprotecteur on l'a vu il y a un instant qui protège les macromolécules notamment les protéines de la dénaturation et enfin le glucose c'est un nutriments énergétiques qui peut servir à un métabolisme de type fermentaire donc à une fermentation pour assurer le métabolisme de survie de l'animal congelé qui est un métabolisme anaérobie lorsque l'animal est gelé ici ses fonctions vitales s'arrêtent donc plus de respiration plus d'activité cardiaque plus d'activité circulatoire son métabolisme est extrêmement réduit c'est un métabolisme anaérobie le foie est l'organe qui congèle en dernier en dehors du cerveau et seuls certains neurones du cerveau restent en éveil et puis quand la température externe redevient clémente l'animal va progressivement dégelé ses fonctions vitales vont repartir et une glycogénogenèse hépatique va s'installer permettant de restocker le glycogène à partir du glucose qui s'était accumulé dans le sang et ça permet aussi d'éviter les effets néfastes du glucose lorsqu'il reste en permanence en concentration élevée comme c'est par exemple le cas chez les sujets diabétiques après avoir évoqué les ectothermes dans des environnements froids et glacial je vais vous présenter les ectothermes dans les environnements chauds et brûlants nous verrons qu'il existe des réponses comportementales avec une exposition alternative aux rayons du soleil mais j'évoquerai aussi avec vous les réponses physiologiques de ces ectothermes beaucoup d'ectothermes comme le lézard évoqué précédemment exposent leur corps au soleil pour absorber plus de chaleur ou au contraire se retire à l'ombre pour se refroidir l'efficacité de ce comportement thermorégulateur est renforcée par la conductance élevée des ectothermes à la chaleur nous avions évoqué tout à l'heure la courbe bleue représentant les variations de température corporelle du lézard entre le lever du soleil et le coucher du soleil nous avions vu que le lézard parvient à maintenir à peu près constante sa température corporelle par ce déplacement alternatif entre le soleil et l'ombre nous allons maintenant regarder la courbe de variation de température du lézard entre la nuit et le jour pendant la nuit le lézard va se retirer dans sa cache dont la température reste vous voyez ici toute la journée à 15 degrés et par conséquent dans sa phase nocturne le lézard va avoir une température corporelle exactement égale à celle de la température de la cache c'est à dire ici à 15 degrés et puis ensuite le matin à la sortie de leur abri nocturne les lézards vont progressivement se réchauffer par exposition au rayon du soleil ce qui leur permet de ramener leur température corporelle de 15 à 37 degrés et ce qui autorise à ce moment là leur activité notamment de chasse et puis en fin de journée le lézard va se retirer dans sa cache et sa température corporelle va passer à nouveau de 37 à 15 degrés il existe donc un rythme thermique ici qui est un rythme de période 24 heures on dit un rythme circadien et ces variations rythmiques de la température corporelle du lézard sont dues à un rythme comportemental ce qui permet grossièrement d'avoir une température plutôt basse du corps la nuit et plutôt élevée pendant la journée alors pour les très nombreux reptiles des déserts chauds que ce soit des serpents des lézards et bien leurs rythmes thermiques qui correspondent donc à des rythmes d'activité sont influencés par la température extérieure et j'ai pris ici l'exemple de l'amphibolure barbu amphibolurus barbatus qui est un lézard des déserts australiens déserts où il va faire très très chaud pendant la journée mais par contre où il peut faire très froid pendant la nuit alors ce lézard va passer la nuit dans son terrier donc il se met à l'abri en fait pour ne pas trop se refroidir pendant la nuit puis le matin il sort de son terrier s'expose au soleil jusqu'à atteindre une température qui lui permet l'activité de chasse exactement comme le lézard évoqué tout à l'heure par contre à mi-journée le soleil des déserts australiens est si fort ici que la température est excessive et à ce moment là l'amphibolure va se retirer dans son terrier pour se refroidir il n'en ressort que l'après-midi où il va subir une nouvelle période de réchauffement puis d'activité et en fin de journée il retourne dans son terrier pour y passer la nuit donc vous voyez on est toujours sur un rythme thermique avec des variations thermiques qui sont un petit peu différentes tout à l'heure puisque pour le lézard on avait température basse la nuit température haute le jour ici on a température basse la nuit puis haute pendant l'après-midi puis basse à mi-journée puis haute pendant l'après-midi puis basse pendant la journée et ces variations rythmiques sont toujours dues à un rythme comportemental je vais maintenant vous parler de réponses physiologiques d'ectothermes et notamment en prenant l'exemple de l'iguane des Galapagos en effet certains reptiles utilisent non seulement des réponses comportementales mais aussi des réponses physiologiques pour contrôler la vitesse de réchauffement ou de refroidissement de leur corps l'exemple ici étant l'exemple de l'iguane marin des Galapagos l'amblyrincus cristatus alors pour présenter le mécanisme on va se positionner lors de deux phases différentes ici la première phase la phase terrestre où l'iguane va rechercher à accélérer le réchauffement sur terre l'iguane se chauffe au soleil en absorbant de la chaleur à partir du rayonnement solaire pendant cette phase deux réponses physiologiques sont observables tout d'abord c'est ce qui est mentionné ici on a une vasodilatation des artérioles cutanées attention à ne pas confondre avec la vasodilatation cutanée de l'endotherme exposé au chaud car dans le cas de l'endotherme exposé au chaud la vasodilatation cutanée avait pour finalité de favoriser au contraire les pertes thermiques afin de refroidir l'organisme alors que ici la vasodilatation cutanée de l'iguane qui s'expose à la chaleur solaire a au contraire comme finalité de favoriser les entrées thermiques qui sont représentées par cette flèche rouge et donc a pour finalité de favoriser le réchauffement de l'animal pendant cette phase terrestre il y a aussi une réponse cardiaque qui est une augmentation du rythme cardiaque c'est ce qu'on appelle une tachycardie ce qu'on peut ici visualiser par l'observation d'un électrocardiogramme et la fréquence ici des ondes de l'électrocardiogramme traduisent la fréquence des battements cardiaques alors cette accélération du rythme cardiaque est appelée une tachycardie et elle permet une distribution rapide de la chaleur captée par l'animal à l'ensemble du corps donc finalement on peut dire qu'en quelque sorte par cette double réponse physiologique cardiovasculaire l'iguane dévie le sang froid du centre du corps vers la surface corporelle ça c'est la vasodilatation cutanée que la chaleur solaire réchauffe et l'augmentation du débit cardiaque et donc du débit sanguin va en quelque sorte augmenter la conductance de la peau pour la chaleur donc le passage de ces calories de l'extérieur vers l'intérieur et accélère l'absorption de chaleur dans l'animal l'augmentation du débit cardiaque accélère finalement le prélèvement de chaleur sur les tissus en surface et cette augmentation va permettre de transférer plus vite cette chaleur vers le centre du corps ainsi quand l'iguane dans sa phase terrestre souhaite se réchauffer il associe en même temps deux processus thermorégulateurs un processus comportemental qui est de s'exposer aux radiations solaires mais aussi un processus physiologique qui est une adaptation cardiovasculaire nous allons maintenant évoquer l'iguane marin des Galapagos pendant ces phases de plongée profonde où nous allons voir l'animal va rechercher au contraire à freiner le refroidissement en effet pendant les longues plongées de l'iguane dans les eaux océaniques froides des Galapagos l'animal va perdre de la chaleur en effet les ectothermes sont moins bien isolés que les endothermes et comme l'eau a une conductivité supérieure à celle de l'air elle peut prélever de la chaleur par conduction à la surface de la peau de l'iguane beaucoup plus rapidement finalement que ne le ferait l'air il est donc très important que l'animal puisse être capable de ralentir le refroidissement deux réponses physiologiques ici tout d'abord une réponse vasculaire on a cette fois une vasoconstriction cutanée vasoconstriction des artérioles cutanées qui a ici le même rôle que chez un endotherme exposé au froid c'est à dire la finalité est de réduire les pertes thermiques et puis on observe aussi une réponse cardiaque ce qu'on appelle une bradycardie c'est à dire un ralentissement du rythme cardiaque on voit que la fréquence ici des ondes de l'électrocardiogramme est diminuée cette bradycardie c'est à dire ce ralentissement du rythme cardiaque permet finalement de retarder la perte de chaleur donc la bradycardie et la vasoconstriction cutanée vont permettre ensemble de réduire le flux sanguin destiné à la surface du corps pour freiner le refroidissement de l'animal notons que lors de la plongée des mammifères aquatiques qui sont des endothermes on retrouve aussi cette bradycardie et cette vasoconstriction cutanée ce graphe représente le rythme cardiaque de l'iguane marin des galapagos en fonction de la température corporelle et on a fait apparaître sur ce graphe les deux grandes phases ici qui constituent l'adaptation de l'animal à son environnement tout d'abord ce qui est représenté par les cercles blancs la phase de réchauffement donc la phase terrestre et puis avec les cercles noirs et la courbe surlignée de rouge la phase de refroidissement lors des plongées prolongées et bien on observe ici que ce qu'on pourrait appeler le chemin allé c'est à dire la phase de réchauffement n'est pas superposable au chemin retour c'est à dire à ce qui se passe lors du refroidissement vous voyez que la courbe noire ne se superpose pas ici sur la courbe rouge ça c'est typique de ce qu'on appelle une hystérésis qui est une réponse finalement asymétrique et qui témoigne en fait de l'existence d'une régulation active des échanges thermiques de l'iguane avec son environnement une autre façon de le dire le rythme cardiaque augmente fortement pendant le réchauffement mais il chute encore de manière plus abrupte puisque vous voyez là la pente est encore plus forte lors du refroidissement donc l'iguane est capable de laisser monter sa température corporelle beaucoup plus vite qu'elle ne descend en régulant en régulant la fréquence cardiaque et le débit sanguin qui draine les tissus périphériques l'iguane marin se réchauffe se réchauffe finalement plus vite qu'il ne se refroidit ce qui montre l'existence d'un processus physiologique de régulation actif des échanges thermiques de l'animal avec son environnement alors des différences similaires entre vitesse de réchauffement et vitesse de refroidissement ont été observées chez d'autres ectothermes chez des amphibiens par exemple chez des arthropodes qui indiquent donc que chez ces espèces existe aussi un processus régulateur actif alors un autre exemple de régulation physiologique de la température interne d'ectothermes vivant dans des milieux chauds est illustré ici par l'iguane du désert le dipsorus dorsalis l'iguane du désert lorsqu'il est exposé à une température extérieure supérieure à 43 degrés se met et à halter plus efficacement qu'un chien pour augmenter les pertes de chaleur et pour finalement permettre le refroidissement de l'animal par évaporation on peut pour tirer un bilan de ce paragraphe évoquer que les mécanismes physiologiques de thermorégulation ne sont pas strictement réservés aux endothermes mais qu'ils existent aussi chez les ectothermes pour terminer cette vidéo nous allons comparer l'ectothermie et l'endothermie et je vais dans un premier temps vous montrer les avantages de l'ectothermie par rapport à l'endothermie au travers de l'étude de trois paramètres premier paramètre paramètre énergie et on va commencer par voir l'énergie et les ectothermes puis ensuite l'énergie et les endothermes alors on l'a dit les ectothermes vivent avec un métabolisme assez bas leur métabolisme standard on ne parle pas de métabolisme de base chez les ectothermes leur métabolisme standard est environ trois fois plus faible que le métabolisme de base d'un endotherme qui aurait la même taille et qui vivrait dans les mêmes conditions thermiques par conséquent les ectothermes peuvent investir une grande partie de leur budget énergétique à d'autres fonctions comme par exemple la fonction de croissance ou la reproduction ainsi les poissons qui sont des ectothermes vont produire de très très grandes quantités d'oeufs et on peut également l'évoquer avec les amphibiens notamment par exemple le xénope le xénopus lévise et bien la femelle du xénope peut pondre des milieux d'oeufs par jour en fait ce sont des ovocytes et ces ovocytes sont de très très grande taille ce sont des ovocytes qui font plus d'un millimètre de diamètre et qui constituent d'ailleurs un très bon modèle d'étude pour les biologistes notamment dans des expériences de transfert de gènes ou de transfert de cytoplasme les ectothermes ont finalement moins besoin de nourriture que les endothermes puisque leur métabolisme est bas et du coup les ectothermes peuvent passer des temps très longs à la recherche de nourriture ou passer aussi des temps très longs à l'abri des prédateurs par opposition le prix à payer pour un endotherme tel que l'écureuil roux ici Cyrus vulgaris le prix à payer par un endotherme pour assurer un métabolisme élevé qui lui permettra notamment de faire face par exemple à un abaissement de la température de son environnement va comprendre des besoins qu'il puisant dans les grandes quantités d'aliments absorbés quotidiennement ainsi un petit endotherme de 300 grammes a besoin chaque jour de 20 fois plus de nourriture qu'un lézard par exemple de même poids occupant le même habitat et consommant le même type d'aliments du fait des grandes quantités d'énergie consommées par les endothermes pour élever leur température interne et pour finalement conserver constante leur température interne il n'y a finalement qu'un faible pourcentage de l'énergie qui peut être affectée à d'autres fonctions telles que la croissance ou la reproduction des endothermes donc concernant le paramètre énergie les ectothermes sont favorisés parce que finalement leur métabolisme est toujours très bas deuxième paramètre de comparaison le paramètre eau alors les ectothermes tels que l'iguale du désert ici exposés à un environnement chaud vont nécessiter moins d'eau que les endothermes notamment parce qu'ils en perdent peu par évaporation par leurs surfaces externes froides par contre les endothermes ont un métabolisme important ils sont donc caractérisés par des échanges gazeux respiratoires très efficaces plus l'évaporation qui se manifeste notamment à la chaleur pensée au allaitement par exemple chez le chien et bien tout ceci va rendre les endothermes beaucoup plus sensibles à la déshydratation en milieu chaud et sec donc concernant le paramètre eau les ectothermes sont favorisés notamment dans des environnements chauds et secs le troisième paramètre est le paramètre taille en effet je vous rappelle ici la courbe de la musaraigne à l'éléphant qui montrait que le métabolisme spécifique de masse est d'autant plus élevé que le poids de l'endotherme est faible alors chez les endothermes les températures centrales élevées par rapport à celles du milieu extérieur vont poser des problèmes pour les très petites masses corporelles à cause du rapport surface-volume qui fait que finalement une musaraigne va perdre beaucoup plus rapidement de la chaleur qu'un éléphant rappelons nous la diminution de poids chez les endothermes augmente le rapport surface-volume et donc va augmenter leur métabolisme spécifique de masse et finalement la perte thermique est d'autant plus importante que l'animal est de petite taille du coup les tout petits endothermes sont tout à fait exceptionnels on peut citer les colibris ici le colibri d'Hélène qui est un oiseau qui a un poids inférieur à 2 grammes et une taille inférieure à 5 cm et on peut citer aussi les musaraignes par exemple la musaraigne carrelée qui pèse seulement entre 5 et 15 grammes donc les endothermes de très petite taille sont exceptionnels parce qu'ils sont défavorisés par l'importance de leur perte thermique liée à leur rapport surface-volume par contre les ectothermes n'ont pas besoin d'être gros pour réduire leur rapport surface-volume et donc les ectothermes peuvent fonctionner avec des poids bien inférieurs à ceux des plus petits endothermes donc on a par exemple beaucoup d'ectothermes qui sont beaucoup plus petits que les musaraignes ou que les colibris on va citer par exemple deux amphibiens Noblea pygmée qui est une toute petite grenouille qu'on trouve à 3000 mètres au Pérou c'est une petite grenouille qui mesure seulement 11 mm et vous avez ici une femelle de Noblea pygmée qui surveille ces deux oeufs on peut citer un autre amphibien de taille exceptionnelle le Pédophrine Amoensis qui est une petite grenouille découverte en Nouvelle-Guinée et qui mesure seulement 7,7 mm pour montrer les tailles tout à fait infimes de certains ectothermes on peut citer par exemple un trichogramme qui est le Caraphractus Sinctus qui est en fait une guêpe parasite qui pond dans les yeux de papillon et qui mesure seulement 0,17 mm donc on a vu à travers les trois paramètres paramètres énergie paramètres eau et paramètres taille que finalement les ectothermes étaient avantagés par rapport aux endothermes nous allons maintenant voir qu'au contraire il existe des inconvénients à l'ectothermie en effet les ectothermes vont difficilement réguler leur température interne on a vu les comportements thermorégulateurs qui permettent un petit peu de le faire mais on peut dire que finalement globalement la température d'un ectotherme aura quand même tendance à varier au cours du temps pensé au lézard dont la température interne varie quand même entre 15 et 37 degrés entre le jour et la nuit alors du coup l'inconvénient majeur chez les ectothermes c'est la discontinuité dans le temps et cet inconvénient sera décrit en fait en trois points premier point c'est la notion de rythme d'activité bien on a vu que par exemple un lézard pouvait avoir une activité de chasse efficace que entre le lever du soleil et le coucher du soleil une fois que sa température s'est stabilisée à 37 degrés mais pendant les phases nocturnes par exemple ici sa température est insuffisante pour lui permettre une activité donc finalement ces rythmes thermiques liés à des rythmes comportementaux va limiter les moments de la journée où l'ectotherme peut être actif et on aurait pu aussi évoquer cet aspect avec une autre échelle de temps puisque la saison va aussi intervenir on a des saisons on l'a vu où l'ectotherme est tout à fait incapable d'être actif donc des rythmes qui font que l'ectotherme a une activité discontinue au cours du temps la deuxième notion c'est la notion de récupération de longue récupération entre les phases actives en effet les ectothermes ont une faible intensité de leur métabolisme aérobie ce qui va limiter la durée de leur phase d'activité intense comme ici la phase qui permet à l'alligator de capturer une proie et du coup l'ectothermie va devenir coûteuse quand il faudra rembourser la dette en oxygène qui est due au métabolisme anaérobie qui s'est réalisé pendant les phases actives les ectothermes auront donc après une phase d'activité physique soutenue de courte durée une longue phase de récupération ce qui est évidemment encore une fois une discontinuité dans le temps activité physique courte avec longue période obligatoire de récupération et donc voici l'alligator dans cette phase de récupération de repos pendant laquelle son métabolisme ne lui permet pas ici de reprendre une activité physique soutenue par opposition grâce à l'intensité de leur métabolisme aérobie les endothermes ont finalement des températures internes élevées et ils peuvent produire une activité intense pendant des temps assez longs pensés à la course du guépard ou la course de l'impala qui finalement peut se maintenir au cours du temps donc finalement on peut dire que l'endotherme est en quelque sorte un gros gaspilleur d'énergie alors que les ectothermes sont des modestes consommateurs d'énergie sont des animaux beaucoup plus économes en énergie on a vu la discontinuité à travers les rythmes la discontinuité à travers l'alternance longue récupération phase active courte chez les ectothermes le dernier point c'est l'efficacité variable dans le temps des processus métaboliques quand on envisage l'échelle moléculaire en effet la température interne des ectothermes étant finalement assez variable bien les enzymes les pigments respiratoires les membranes cellulaires etc vont donc aussi avoir une efficacité variable discontinue dans le temps ce qui est évidemment un inconvénient alors que les endothermes par la constance de leur température centrale vont pouvoir avoir des enzymes des pigments respiratoires des membranes qui conserveront leur pleine efficacité au cours du temps ce qui constitue finalement un autre avantage de l'endothermie donc en conclusion les ectothermes et les endothermes ont finalement leur avantage et leur inconvénient respectifs les premiers physiologistes assuraient que l'ectothermie illustré ici par grenouille et iguane était inférieure à l'endothermie illustré ici par manchot et écureuil était inférieure comme moyen finalement vital et les vertébrés endothermes donc les oiseaux les mammifères étaient perçus comme un processus évolutif plus récent et plus complexe que celui des ectothermes et les vertébrés ectothermes donc poissons amphibiens lézards étaient considérés un peu comme des vertébrés inférieurs mais ce terme a été retiré quand on a réalisé que les vertébrés ectothermes étaient finalement aussi fortement adaptés à leur type de vie que ne le sont les oiseaux ou les mammifères en fait les ectothermes et les endothermes représentent deux modalités de vie les endothermes représentent une modalité de vie rapide et à haute énergie alors que les ectothermes représentent une approche vitale lente et à basse énergie avec des adaptations qui nécessitent des besoins tout à fait modestes ceux-ci permettent à certains reptiles certains amphibiens certains poissons d'exploiter des niches qui seraient inutilisables donc des niches écologiques qui seraient inutilisables par les oiseaux ou les mammifères si on regarde globalement la planisphère et qu'on essaie de voir les zones dans lesquelles sont avantagés les ectothermes et les endothermes et bien en fait l'ectothermie et l'endothermie offrent à chacune des avantages sous différents climats sous les climats chauds et tropicaux où se posent des problèmes de déshydratation de manque de nourriture de nécessité d'abri les ectothermes sont avantagés ainsi les reptiles dominent les mammifères par leur abondance et par le nombre d'individus sous les climats chauds et tropicaux et par contre dans les climats tempérés et froids les ectothermes sont moins avantagés ils n'ont pas cette usine thermique qui leur permet de produire de la chaleur et donc les ectothermes sont moins nombreux par exemple que les mammifères endothermes les endothermes entrent en compétition avec les ectothermes dans leur environnement froid parce que les endothermes sont capables de conserver de la chaleur de produire de la chaleur alors que les ectothermes ont un métabolisme faible donc d'une manière générale de façon tout à fait grossière plus on s'éloigne de l'équateur vers les pôles et plus l'endothermie terrestre prédomine voilà j'ai terminé cette vidéo consacrée aux ectothermes dans leur environnement thermique la prochaine vidéo qui vise à étudier les relations entre les animaux et la température sera l'occasion de traiter le fonctionnement de la boucle thermorégulatrice chez les mammifères endothermes et donc on verra quels sont les processus qui permettent aux mammifères d'être homéothermes c'est à dire de maintenir leur température interne constante je vous remercie de votre attention et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de physiologie animale et je vous remercie Sous-titrage FR ?